Plus que jamais, notre planète brûle. Et il n'a jamais été plus urgent de changer notre manière de fonctionner à tous pour des pratiques plus respectueuses de l'environnement et dans le but de la sauver. Dans les années à venir, toute entreprise devra y passer. Et ce n'est pas différent au Luxembourg. D'ores et déjà, Lux Innovation les aide à réussir leur transition verte. C'est complètement nécessaire que nous tous, au niveau global, devenions plus green. L'objectif est vraiment d'aider tous les emprises avec une approche personnalisée. C'est alors un produit qui est environnemental et aussi social. Pour une start-up, ça correspond aux 17 objectifs de développement durable. Bienvenue dans le podcast de Lux Innovation. En collaboration avec le Lutz Boyer Journal, nous parcourons l'économie luxembourgeoise. Vous allez découvrir le large portefeuille de services offerts aux entreprises, ainsi que les organismes de recherche publique par le biais de Lux Innovation. Alors qu'on s'habitue tout doucement aux catastrophes naturelles qui se multiplient une fois qu'arrivent les chaleurs d'été, les objectifs du Green Deal ne laissent plus le choix aux entreprises. Elles doivent devenir plus durables, plus circulaires, moins polluantes. Et si les entrepreneurs se demandent parfois comment s'y prendre, Lux Innovation a la réponse. Le but de cet épisode sera de présenter les différentes aides que peuvent recevoir les sociétés dans leur quête de devenir plus verte, tout en donnant des exemples du terrain et des start-up de l'Innovation Hub de Dudelange qui tentent de trouver leur clientèle. Barbara Grau est Head of Corporate R&D and Innovation Support chez Lux Innovation. Son département s'occupe des financements nationaux, entre autres dans le cadre de l'environnement. Pour commencer, elle nous a décrypté la mission de Lux Innovation en ce qui concerne la transition verte. C'est complètement nécessaire que nous tous, au niveau individuel, au niveau entreprise et au niveau global, devenions plus green. En fait, nous pouvons résumer la mission de Lux Innovation sur deux plans. Nous donnons aux entreprises les moyens d'innover aujourd'hui afin qu'elles soient prêtes pour demain. Et au niveau de l'économie dans son ensemble, nous identifions les opportunités d'innovation et promouvant les projets qui stimulent le développement d'une économie compétitive, digitale et durable. Donner les moyens aux entreprises d'être prêtes pour demain donc. Car effectivement, se lancer seul, sans aide et sans partenaire serait du domaine de l'impossible. Pour remédier à cela, Lux Innovation a plusieurs projets en cours d'études. Jean-Claude Bakundorf, son Project Manager Flagship Projects, nous en révèle quelques-uns. Un des grands projets en cours d'études est la création d'une plateforme de déconstruction. Nous sommes en train de définir un concept avec un consultant externe pour opérer une telle plateforme en mode virtuel et physique. L'autre projet qui est en cours d'études est le béton recyclé, un sujet très complexe qui a été divisé en cinq sous-projets avec une étude sur le gisement, le développement de plusieurs scénarios, une étude sur le cycle de vie et l'impact CO2, une étude sur les normes et standards, une étude économique business case. Ok. Donc concrètement, il y a des recherches qui sont faites pour permettre aux entreprises de fonctionner d'une façon plus verte. Et puis à côté de ça, on a cette espèce de plateforme qui donnera aux entreprises tout ce dont elles ont besoin. C'est ça l'idée ? L'idée de la plateforme est en fin de compte de définir une plateforme où après, lors de la déconstruction d'un bâtiment, on évalue quels matériaux produits on peut réutiliser, soit pour une réutilisation directement ou une refabrication dans un autre projet. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire une nouvelle fenêtre. Par exemple, on peut prendre une ancienne fenêtre et l'idée est de créer une plateforme où les entreprises peuvent donc aller chercher le produit directement. Et ceci est intéressant dans le contexte de la punirie des matériaux, de voir à quel point on peut commencer à créer des circuits fermés en matériaux ou produits internes au Luxembourg. Ok, donc l'idée, c'est plus forcément de détruire, mais de démonter comme un bâtiment Lego et de le remettre au-delà ? Voilà, l'exemple avec le bâtiment Lego, c'est le bon exemple. Pour ça, l'idée aussi, par exemple, si on parle d'une plateforme de déconstruction, de dire, ok, à quel moyen on peut essayer de créer des circuits fermés au Luxembourg avec des matériaux, des produits. La même chose pour le béton recyclé. À quel point on ne peut pas commencer à faire du urban mining ? Urban mining, c'est en fin de compte, tous nos bâtiments au Luxembourg, ils ont des granulats, ils ont des, je dirais, le béton, l'ancien béton, ils ont tout ça dans les bâtiments qu'on peut récupérer pour le mélanger avec le nouveau béton. Ça peut aller jusqu'en Suisse, ils assurent qu'ils parlent d'aller jusqu'à 70%. En plus de projets qui visent à aider toute la communauté, les entreprises peuvent aussi bénéficier de conseils et de supports personnalisés. Certaines de ces aides font partie de la loi environnement du Grand-Duché, comme nous l'explique Barbara Grau. Lux Innovation est un facilitateur clé qui aide les entreprises luxembourgeoises à accroître leur compétitivité dans une économie digitale et durable grâce à la recherche à l'innovation. Souvent, le chemin chez les entreprises vers la durabilité est très lié à l'innovation. Les types d'aides à proposer dépendront donc du décret de maturité. Par exemple, nous pouvons proposer, commencer par un programme Fit4, dans le volet innovation, digital ou sustainability, et continuer par un projet RDI ou environnement. Nous avons une grande panoplie d'aides qui peuvent être combinées afin d'accélérer le développement de l'entreprise. Il y a aussi une loi environnement qui est en place au Luxembourg, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer de quoi il s'agit ? Tout à fait. Il s'agit de la loi du 15 décembre 2017 relative à un régime d'aide à la protection de l'environnement. Cette loi prévoit un ensemble d'aides financières, on parle des subventions, en vue de soulager les entreprises de toutes tailles, d'une partie du surcoût de leur investissement, en faveur de l'environnement, et de les inciter ainsi à réaliser ces mesures environnementales. Du coup, cette loi environnement, elle apporte aussi des aides aux entreprises. De quel type d'aide il s'agit ? Oui, cette loi permet de soutenir dix mesures différentes de protection de l'environnement qui sont déclinées en dix articles distincts, comme expliqué dans les guides du requérant disponibles sur le site guichet.lu. Vu l'importance de la durabilité et compte tenu du nombre des dossiers environnementaux que nous accompagnons, qui sont beaucoup moins nombreux que le projet de recherche-développement, d'ailleurs, nous sommes en train d'élaborer un guide simplifié de la loi environnement. Il s'agit d'un travail collaboratif entre Lux Innovation et le ministère de l'Économie. Ces guides simplifiés se concentrent sur quatre aides les plus susceptibles d'intéresser les plus grands nombres d'entreprises et surtout les PME. Il s'agit des études environnementales avec le Fit for Sustainability compris là-dedans, les dépassements des normes environnementales, l'efficacité énergétique et la production d'énergie renouvelable. A travers ce guide qui sera disponible après l'été, Lux Innovation espère recevoir plus de demandes d'aide environnementale de la part des entreprises afin qu'elles et l'écosystème luxembourgeois deviennent plus durables. Si ce n'était pas déjà clair, Lux Innovation a donc mis l'accent sur le vert pour les années à venir. Parmi les fruits de ces efforts se trouve le Sustainability Innovation Hub, un point d'accès central pour les entités voulant lancer leur transition que Jean-Claude Backendorf nous présente. Vu le grand défi de la transition durable, Lux Innovation a mis la durabilité au cœur de ses activités. Elle a mis le soutien à la transition durable en évidence en appliquant le terme Innovation Hub à la thématique clé de la durabilité, ceci à l'instar de son Digital Innovation Hub. Le Sustainability Innovation Hub est un point d'accès central permettant aux entreprises de devenir plus durables grâce à des solutions innovantes. Le Sustainability Innovation Hub facilite l'accès à l'expertise aux financements nationaux et européens et aux partenaires potentiels pour les entreprises afin de réaliser leurs projets de transition pour fonctionner de matière plus durable. Avec ce tout nouveau Hub arrive aussi un outil flambant neuf, le petit dernier d'une longue lignée de programmes qui ont fait leur preuve à travers le pays. Il s'agit du plus nouveau des Fit4, le Fit4 Sustainability. Et si Mme Graul a déjà abordé auparavant, c'est cette fois M. Backendorf qui nous dit tout ce qu'il y a à savoir le concernant. Le Fit4 Sustainability, c'est un outil d'aide à la décision pour les chefs d'entreprise qui est structuré comme suit. On a fait le point sur la situation de l'entreprise, on définit un potentiel d'amélioration, on propose une feuille de route progressive, immédiate, court terme, moyen terme, en mobilisant les mécanismes de confinancement applicables. Les thèmes couverts de ce programme sont audits énergétiques, bilan carbone, audits de l'utilisation de l'eau en qualité et en volume et économie circulaire avec l'empreinte environnementale du produit. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment l'X-Innovation envoie un expert quelque part dans l'entreprise et fait l'analyse pour lui donner des conseils sur comment devenir plus verte. Oui, ça c'est l'idée. C'est donc un expert externe qui est mandaté et qui va donc faire cette analyse 360 degrés de l'entreprise et essaye de trouver des pistes d'amélioration dans la durabilité et dans l'énergie. D'accord. Est-ce que n'importe quelle entreprise peut faire appel à ce service ? Ce sont les emprises implantées au Luxembourg et qui n'ont pas de problèmes financiers au Luxembourg qui peuvent faire ça. Ok. Et les entreprises décident de la manière dont elles sont aidées, c'est-à-dire que vous avez cité plusieurs types d'analyses. Est-ce qu'à chaque fois, c'est vraiment toute l'analyse qui est faite ou est-ce qu'on va peut-être parfois dire ici, on ne va faire que cette analyse-là ? On essaye de faire toute l'analyse, 360 degrés, ça veut dire toute une analyse, mais bien sûr, c'est personnalisé. C'est-à-dire, on essaye toujours quand même de comprendre l'entreprise, le fonctionnement et on essaye bien sûr d'adapter nos aides et nos façons de faire en fonction du besoin de l'entreprise. Donc, c'est personnalisé à l'entreprise. D'accord. Et une fois que l'analyse est faite, il y a encore un suivi derrière, le fait de dire on va vous mettre en contact avec des entreprises qui peuvent vous aider à mettre en œuvre ce qu'on vous conseille ? Oui, ça c'est aussi notre rôle. Donc, on a un réseau d'experts et de partenaires et on essaye donc de trouver les bons partenaires et de mettre l'entreprise en relation avec les partenaires, les experts qui vont aider l'entreprise à progresser dans la durabilité. D'accord. Et le Fit for Sustainability, il est censé arriver quand ? Le Fit for Sustainability est déjà en place. Il y a déjà une dizaine d'entreprises qui ont déjà démontré leur intérêt et c'est déjà mis en place. Donc, on peut déjà à ce moment-là nous convoquer pour cela. Ok. Par contre, il n'y a pas encore eu d'analyses qui ont été faites. C'est juste des entreprises qui ont déjà dit voilà, nous, on veut participer mais elles n'ont pas encore eu accès à l'offre. Non. Bon, on est en train de démarrer. On est dans la phase de démarrage parce que le Fit for Sustainability est très nouveau. Donc, ça va prendre encore quelques semaines, mois jusqu'à ce que ça se met en place. Il faut savoir qu'une analyse 360 aigrée, ça dure plus ou moins six mois. Donc, et vu que le programme a été récemment lancé, donc on n'a pas encore une entreprise qui a abouti à la fin de cette analyse. Donc, on n'est qu'au début. À l'aube de sa création, Fit for Sustainability qui est cofinancé à 70% pour les petites sociétés, 60% pour celles de taille moyenne et 50% pour les grandes a déjà séduit une dizaine d'entreprises. Le programme répond à une demande déjà présente. Du côté des startups, la tendance est également au vert. Martin Guérin est Senior Advisor Startup Acceleration chez Lux Innovation. Il est également le point de contact de l'Innovation Hub de Dutelange, un incubateur consacré aux startups dites vertes. Au sein d'un incubateur vert, les startups proposent des produits verts, des conseils, des services qui permettent d'économiser l'eau ou l'énergie. Plus largement, pour une startup, c'est un peu comme pour nous tous finalement les différentes façons d'être durable. Ça correspond sans doute aux 17 objectifs de développement durable tels que définis par les Nations Unies. Donc voilà, on peut être plus vert en consommant moins d'énergie, en consommant moins d'eau, moins de matériaux et également en polluant moins. Donc ça peut être des choses basiques de tous les jours comme après des choses beaucoup plus complexes et des angles auxquels on n'a pas forcément tout de suite pensé. C'est ça. Rien que, par exemple, pour des pièces mécaniques, il faut qu'elles soient le plus légères possible mais qu'elles aient quand même une certaine résistance. Donc, on va avoir besoin d'une ingénierie très pointue dès la conception pour optimiser ça, par exemple, pour qu'on consomme moins d'énergie lorsque ce système va tourner. Ça peut être aussi des approvisionnements qui sont optimisés, un contrôle des processus, donc s'approvisionner mieux avec moins de stocks, plus proche, avec des produits qui aussi sont tracés. Voilà, et tous ces processus de production qui permettent d'optimiser à la fin la gestion des ressources, finalement. Et puis là, à mon arrivée, vous m'avez un peu montré ce que vous avez comme entreprise, c'est super varié aussi, on a vraiment dans tous les domaines. C'est vrai, parce que finalement, il y a un point commun à tout ça, c'est la digitalisation, finalement. Et cette digitalisation de tous les processus, elle ouvre accès à la robotique, par exemple, à l'intelligence artificielle, et c'est la gestion optimale de ces ressources qu'on souhaite faire, qui implique une approche circulaire, souvent. Donc, on va aller de l'approvisionnement jusqu'aux déchets en essayant d'économiser sur tous les processus. L'Innovation Hub permet à ces startups de profiter de nombreux avantages. Pour M. Guérin, avant même de parler green, c'est le caractère sectoriel de l'incubateur qui fait la différence. Car qu'il soit focalisé sur les écotechnologies ou sur d'autres secteurs, c'est le fait de côtoyer quotidiennement d'autres startups qui sont intéressées par les mêmes choses et qui rencontrent les mêmes problématiques qui permet le plus d'apprendre. Dans le cas de l'Innovation Hub de Dudelange, les startups, elles échangent beaucoup d'informations et s'enrichissent mutuellement car beaucoup partagent finalement les mêmes valeurs fondamentales qui sont liées au développement durable. Par exemple, elles peuvent partager des contacts, elles peuvent collaborer pour faciliter l'accès au marché, se passer les bons tuyaux, les bonnes informations au bon moment pour toucher les gens qu'il faut. Et puis vous, en tant qu'incubateur, en plus de quelque part mettre les entreprises vertes en contact, vous faites aussi parfois venir des experts externes qui viennent expliquer ou aider les entreprises. D'ailleurs, si on est dans une petite salle de réunion avec beaucoup de chaises, je suppose que c'est là pour ça aussi ? Oui, c'est vrai. Alors, on essaye de faire assez régulièrement des réunions avec des intervenants majeurs du secteur, Clintech au Luxembourg. Donc, on recevait il y a quelques jours le responsable du cluster Clintech du Luxembourg. On a d'autres intervenants qui sont prévus. Ça peut être, par exemple, comment s'appelle déjà la SDK ? Je ne voudrais pas mal la prononcer, donc je vais juste dire les initiales, mais c'est un label qui permet de prouver justement qu'on a un impact écologique. et donc, voilà, ce genre de choses, c'est utile. Je pense que ça répond à une demande des startups avant tout, puis ça peut aussi répondre à des demandes d'externes qui, eux, veulent découvrir les startups. C'est gagnant, gagnant. Et aussi, l'aspect financier. Je pense que pour rentabiliser une entreprise verte, déjà, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a probablement ici des loyers pour les locaux qui sont moins chers. Oui, alors, c'est juste, en fait, on essaye d'optimiser tous les coûts. Donc, ça veut dire que le loyer en fait partie. La startup, quand elle démarre, elle n'a pas besoin forcément de beaucoup de places, elle a besoin d'une adresse, mais par contre, elle va avoir un besoin de locaux flexibles puisqu'elle va grossir rapidement, normalement. Donc, ce n'est pas tant le prix qui va importer, c'est surtout cette capacité de grossir rapidement et de ne payer à un moment donné que le nombre de mètres carrés vraiment nécessaire sans en payer trop et en ayant quand même assez de place. Oui, donc ici, il y a moyen vraiment de rajouter peut-être un local en plus ou des espaces de stockage si jamais l'entreprise grandit parce qu'évidemment aussi, si on doit stocker du matériel, des plus grosses livraisons permettent aussi justement de diminuer les coûts. C'est ça. Et ils mutualisent d'ailleurs, les startups mutualisent ces espaces de stockage et oui, ça fait partie des petites plus qu'on va proposer. Un autre plus de l'incubateur est la complémentarité de ces startups. Alors que certaines sont dans la production, d'autres sont dans le conseil. La diversité est assez importante mais le point commun c'est que chacune contribue en fait à la préservation de l'environnement et donc dans cette démarche-là, c'est un peu comme pour tout, pour être efficace, il faut partir dans le bon sens dès le départ et puis être assez agile pour s'adapter aux circonstances. Donc le premier type de positionnement qu'on va trouver ici, ça va être une offre d'analyse en fait, d'expertise sur le sujet, bien sûr du conseil après et puis une fois qu'on a défini la marche à suivre, les améliorations qu'on peut apporter dans un système, il faut agir concrètement et donc pour ça, il faut des outils, des produits, des services et c'est le deuxième positionnement qu'occupent les startups qui sont dans le hub de Duglange. Est-ce que vous avez peut-être des exemples de startups qu'on peut trouver ici au sein de l'Innovation Hub ? Oui, on pourrait citer par exemple Frontier Connect qui est spécialisé dans le développement et le design de petits capteurs connectés dédiés à l'amélioration des techniques d'agriculture ou d'irrigation ou d'optimisation des fluides dans la ville. Là, en ce moment, on travaille avec la ville pour des capteurs qui permettent de vérifier la qualité de l'eau dans les fontaines donc c'est bien quand les enfants vont se baigner l'été d'être sûrs que ces fontaines soient propres et donc voilà, on rend la ville plus intelligente. On a également un système d'éclairage urbain qui module en fonction des passages de voitures donc avec notamment Frontier Connect est aussi sur ce type de projet mais plutôt pour les jardins alors qu'on a également WeThink qui, elle, propose ces solutions-là mais plutôt pour la route donc là quand on a des véhicules qui passent ça s'allume mais ça s'éteint quand les véhicules au lieu d'être allumés inutilement quand il n'y a personne sur la route. Qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autre ? On a aussi une entreprise qui fait des scans infrarouges des bâtiments pour vérifier les déperditions de chaleur on a une entreprise qui fait qui observe des données de la terre pour faire des cartes alors on a parlé beaucoup de RSS Hydro qui fait de l'hydrologie donc qui vérifie les cartes d'innotation mais il n'y a pas que ça on a Novalair aussi qui fait du traitement écologique de l'air voilà je crois que je fais un peu le tour on a Kidola également qui s'affranchit complètement du papier donc qui permet d'avoir une meilleure relation dans les crèches avec les parents avec les outils d'aujourd'hui Une fois hébergées à Dudelange les start-up peuvent rester jusqu'à 5 ans après quoi elles devront voler de leurs propres ailes Sur le terrain WeThink a entamé sa dernière année à l'Innovation Hub Cette start-up de consulting vert y a franchi de nombreuses étapes et Luc Schmitt son CEO s'en félicite Alors qu'il cumule encore deux jobs actuellement il espère pouvoir s'occuper de son entreprise à plein temps d'ici peu L'activité de WeThink consiste à élaborer des projets qui aident les communes les entreprises et aussi les particuliers à améliorer leur empreinte écologique en fait Donc on va plus être dans du conseil que dans de la production En fait les deux le conseil il est gratuit Et la production ça dépend Concrètement cela signifie qu'à la fin de chaque projet nous disposons de suffisamment de recherches et de tests pour pouvoir soit ajouter un autre produit à notre concept soit même participer au processus de fabrication D'accord Mais vous pouvez aussi du coup avoir un client qui lui vient avec un problème vous trouvez la solution et vous ajoutez la solution à vos propres services que vous pourrez après proposer encore à d'autres personnes Exact En fait le consulting est toujours gratuit ça veut dire qu'on analyse un peu le modus operandi du client potentiel et on lui donne des options pour améliorer sa empreinte écologique son empreinte écologique et voilà après on fait une offre avec les résultats de notre recherche mais c'est à lui de les accepter ou pas Ok D'accord donc toute entreprise qui a envie de devenir plus verte peut faire appel à WeSync pour le devenir Exact dans certains domaines Ok donc pas dans tous les domaines mais dans Non Et quel domaine vous êtes ? En fait nous sommes dans trois domaines c'est le bois le plastique et l'énergie Voilà dans le domaine du bois nous vendons par exemple des brosses à dents 100% biodégradables ici aussi nous avons nous avons élaboré un produit avec l'aide des spécialistes à savoir des dentistes et nous avons plusieurs crèches et communes comme clients en outre notre offre comprend également différents papiers d'impression écologiques Alors ça c'est dans le domaine du bois En ce qui concerne le plastique voilà nous avons nos sacs poubelles 100% recyclés à partir des déchets plastiques luxembourgeois et dans le domaine et dans le domaine de l'énergie nous avons testé un système d'éclairage intelligent au cours des deux dernières années et nous sommes très heureux qu'une grande rue de Dudelange en soit déjà équipée et que d'autres soient encore en cours de planification Et toutes ces choses-là vous avez parlé par exemple de la brosse à dents en bois qui est biodégradable on peut acheter ça dans les supermarchés À partir du 8 juillet on peut acheter nos sacs poubelles dans les supermarchés cactus Voilà ça veut dire qu'ils sont produits à partir des déchets 100% luxembourgeois on travaille exclusivement juste avec des entreprises logistiques du Luxembourg et ils sont emballés au Kretspiech voilà la fondation Kretspiech par des personnes avec handicap mental et physique Voilà c'est alors un produit qui est environnemental et aussi social En ce qui concerne le plus gros point fort de l'Innovation Hub selon lui Monsieur Schmitt n'hésite pas Il s'agit de la participation de la commune Si nous avons par exemple besoin d'une nouvelle peinture comme vous la voyez ici au mur d'un chariot élévateur ou des nouvelles étagères dans nos bureaux il nous suffit il suffit de nous adresser à la commune en outre je pense que c'est encore plus important nous pouvons tester tous nos produits avec la commune de Dudelange Ok Ce qui est exceptionnel pour une start-up d'avoir cette chance Donc quelle que soit votre idée si vous la réalisez et que vous essayez de la mettre en oeuvre ils disent c'est bon on teste on vous fait confiance Oui si ça fait du sens Oui bien sûr Bien sûr Bien sûr Beaucoup de start-up ne seraient pas là où elles sont aujourd'hui sans ce soutien Ok et sans la possibilité de vraiment tester leurs offres au terrain et comme la commune de Dudelange est assez grande quand même je crois que c'est la troisième ou quatrième plus grande commune du Luxembourg Si le produit ou le service fonctionne à Dudelange on a vraiment du poids pour négocier avec d'autres communes et ça c'est pour moi même plus important que le soutien en sorte financier disons un loyer qui est quand même assez bas pour aider les start-up Si WeThink vend des articles divers allant de brosses à dents à des sachets poubelle Wash une autre start-up hébergée à Dudelange se concentre sur un seul produit de la lessive écologique qui souhaite tacler les malfaits de la lessive conventionnelle sous plusieurs angles comme nous l'explique son cofondateur Nicolas Deveau Nous nous produisons et vendons des produits ménagers sains pour notre santé et celles de l'environnement donc nous sommes une start-up luxembourgeoise et nos produits sont fabriqués localement à Bedstorf au Luxembourg donc notre produit actuellement sur le marché est de la lessive écologique 100% d'origine naturelle mais nous avons déjà d'autres produits aussi en cours de conception donc nous avons travaillé plus d'un an pour concevoir une recette pour la lessive qui soit à la fois efficace et naturelle et qui ne contient pas d'ingrédients agressifs pour l'environnement et la santé des consommateurs et pour vérifier donc cet impact nous avons réalisé des tests en laboratoire et concernant la biodégradabilité notre lessive a obtenu un très bon score puisqu'elle atteint plus de 96% de biodégradabilité en 28 jours donc nous avons décidé de proposer ces produits en fait parce que la lessive industrielle traditionnelle comporte des produits nocifs et irritants qui se retrouvent en contact de notre peau par l'intermédiaire des vêtements donc par exemple vous avez des perturbateurs endocriniens qui sont susceptibles d'entraîner des effets indésirables sur la santé en altérant des fonctions telles que le comportement l'humeur le niveau d'énergie le sommeil la circulation sanguine ainsi que les fonctions reproductrices donc sur le long terme on peut voir apparaître ces effets indésirables sans savoir forcément que cela vient en partie de notre lessive donc il y a aussi des nombreux produits irritants pour la peau qui entraînent des réactions allergiques et des réactions cutanées et pour l'environnement là c'est quand même une belle catastrophe parce qu'il faut savoir que même si les eaux usées sont en partie traitées une partie des composants nocifs se retrouve ensuite dans les rivières ou les nappes phréatiques ce qui a pour conséquence de détruire les écosystèmes et les milieux aquatiques et enfin concernant les emballages plastiques puisqu'on sait que la lessive traditionnelle est généralement vendue dans des bidons de 2-3 litres en plastique à usage unique c'est aussi un gros problème parce que même si on ne le voit pas forcément car souvent c'est caché dans les pays européens il faut savoir qu'il y a des montagnes de plastique qui s'accumulent un peu partout au travers du monde et c'est plusieurs millions de tonnes qui sont rejetées chaque année donc même si on parle de recyclage du plastique cela ne concerne en fait qu'une petite partie des déchets surtout que la plupart ne vont être recyclables que 2-3 fois seulement donc en fait on ne fait que reporter le problème à plus tard donc nous avons décidé de proposer notre lessive dans des bouteilles en verre qui se recyclent presque à l'infini ou qui sont consignées et également dans des bidons de 10 litres qui sont eux aussi consignés et vous touchez déjà une grosse clientèle vous êtes dans les grands magasins peut-être déjà que vous avez des clients à l'étranger aussi alors on en a quelques-uns à l'étranger mais pour l'instant notre marché c'est vraiment plus le Luxembourg et donc on a commencé avec des ventes en ligne ça s'est bien passé mais suite à ça on a été aussi contactés par des épiceries locales qui vendent des produits plutôt écologiques et après on a eu la chance d'être contactés par les supermarchés Cactus qui nous ont fait confiance donc ça c'était vraiment un game changing si on peut dire pour nous on est passé à un autre niveau et ça a aussi validé notre produit donc là on est vraiment content de notre collaboration avec eux Officiellement créé en février 2021 WASH est donc déjà présent dans le supermarché préféré des luxembourgeois Monsieur Deveau nous raconte comment l'Innovation Hub l'y a aidé Déjà les locaux ils sont top nous on a des bureaux qui sont fermés très confortables bien équipés il y a internet il y a une grande salle de réunion qui est mise à disposition des places de parking un petit coin cuisine et en plus sur le gâteau on a eu accès à des lieux de stockage donc c'est vrai que nous au départ on achetait peu d'ingrédients enfin en petite quantité mais les volumes ayant augmenté on avait besoin de stocker donc ils nous ont trouvé une solution et en dehors de cette partie on va dire pratique on a vraiment un accompagnement de la part en fait du responsable de l'incubateur Martin Guérin qui organise donc des tables rondes régulièrement avec des experts et on peut avoir du coup plein de contacts et de conseils à ce niveau-là et troisième point on est en fait entouré d'autres entrepreneurs ici qui sont aussi dans le secteur de la green technology et donc on peut échanger avec eux partager des connaissances partager aussi les erreurs à éviter trouver des synergies donc partage peut-être de contacts de clients de fournisseurs donc c'est tout un écosystème qui nous aide vraiment tous les jours et dans l'optique de ses objectifs futurs aussi la start-up est consciente de l'importance que joue l'aide de l'incubateur on a pour projet déjà de développer au sein du Luxembourg le réseau de distribution on a des nouveaux produits qui sont en cours de R&D mais pour ça il faudra dans tous les cas qu'on trouve des fonds pour nous appuyer c'est juste impossible aujourd'hui donc aujourd'hui on s'autofinance il faut savoir qu'on vit que de nos ventes mais si on veut passer au next level à un niveau supérieur il faudra des aides financières ça c'est clair et net soit privé soit public mais on souhaite à terme sortir aussi un peu du Luxembourg vendre en France en Belgique et après pourquoi pas dans toute l'Europe et c'est là que l'incubateur Innovation Hub est crucial dans vos perspectives de développement exactement puisque comme je disais déjà les loyers sont intéressants eux ils nous trouvent des conseils ils nous trouvent les bonnes portes à laquelle frapper pour trouver des aides financières et donc aussi pour la communication c'est vrai que le Hub Innovation contribue à la communication des startups donc là-dessus c'est vraiment une aide à l'image de Wash les startups de l'Innovation Hub tirent donc entière satisfaction de leur incubateur WeThink qui s'apprête à quitter ses locaux cette année le démontre d'ailleurs avec WeCare une startup de nettoyage écologique qu'elle vient de fonder et qu'elle a aussi décidé d'héberger à Dudelange En ce qui concerne les perspectives futures de l'Innovation Hub la commune du Sud s'est mis comme objectif le projet Neichmeltz Martin Guérin nous explique de quoi il s'agit Ce projet Neichmeltz à Dudelange qui va consister à transformer tout un environnement qui était avant de la métallurgie et donc en faire un environnement mixte avec de l'habitation mais aussi de l'entrepreneuriat des services et tout ça finalement on va essayer de le nourrir avec les technologies apporcées par ces startups comment pouvoir mieux gérer les fluides dans cet espace-là comment pouvoir optimiser les ressources comment pouvoir construire ou déconstruire sur ce chantier voilà c'est des questions qu'on va adresser à l'incubateur avec des startups de l'incubateur ou pas d'ailleurs puisqu'on va essayer aussi d'aller regarder au-delà l'incubateur continue également de croître avec ses startups on est en croissance mais c'est difficile à dire quand on pourra véritablement déménager dans des locaux plus grands donc pour l'instant on est un peu limité voilà c'est pour ça que je disais tout à l'heure on a une petite liste d'attente malgré tout il y a des départs donc on a toujours de la place il y a un roulement donc voilà je pense qu'on pourrait grossir un petit peu compte tenu de la demande et si des places se libèrent ça veut dire aussi que des startups ont réussi et peuvent se mettre quelque part de leur côté voilà ou pas alors parce que ça fait partie des risques mais globalement bon on a quand même plus de réussite que d'échecs bien que les américains pourraient se moquer de nous en disant que plus il y a d'échecs mieux c'est puisque finalement on a plus de chances de trouver cette bonne solution nous on essaie quand même de préserver les entreprises et peut-être y aller plus doucement de prendre moins de risques mais d'avoir des solutions plus pérennes à la fin de manière plus générale et tournée vers le futur Jean-Claude Bakendorf lance un dernier appel aux sociétés qui n'auraient pas encore mis en marche leur transition vers le vert les entreprises n'ont pas de choix ils doivent y aller donc parce que la pénurie des matériaux l'augmentation des prix les problèmes d'énergie ils vont pas s'arrêter demain ils vont rester et l'objectif est vraiment d'aider tous les entreprises avec une approche personnalisée et l'augmentation des prix